...participé à l'élection, ceux qui préfèrent pas se mouiller, ceux qui réclament le droit de vote qu'ils n'ont pas. Ça s'explique par cette actualité... Et puis, dernier point, dans la perspective libérale qui est celle de Moussel, c'est la question de l'aspiration de la bourgeoisie au pouvoir. Et alors, un pouvoir politique motivé par son utilité économique. Et ça, vous le voyez très bien dans la première scène entre le marchand et l'orfèvre, qui regarde les aristocrates faire la fête, le bal, et qui sont contents de voir, pour le marchand d'étoffe, ses soirées sur le dos des aristocrates, et qui, finalement, sont contents à la fois de profiter des fêtes aristocratiques qui font marcher leur commerce, et puis qui sont en même temps fiers de faire marcher l'économie de leur nation. Et vous voyez un peu l'ambiguïté de Musset sur cette question, parce que Musset était quelqu'un qui n'était pas du tout engagé politiquement lui-même dans la vie civile. Et dans ces pièces, généralement, toutes ces questions politiques ou sociales sont un peu ambiguës. Parce que vous avez aussi le contrepoint de cette scène qui montre l'utilité sociale du marchand et de l'orfèvre, et le contrepoint, c'est la scène où Bindo et Venturi se laissent très facilement corrompre. C'est une scène très comique, d'ailleurs, la rapidité avec laquelle Lorenzo réussit à leur faire avoir une prévande, et la rapidité avec laquelle il l'accepte, sans plus du tout obéir aux grandes déclarations d'indépendance qui étaient les deux. Voilà, j'en ai terminé, donc, non pas avec toutes les allusions, parce qu'on peut en relever encore d'autres, mais enfin, au principe, je termine avec une question qui se posait à l'époque, qui était récurrente, c'était la question de l'efficacité ou non du tyrannicide, et la question de la peur aussi du tyrannicide, puisque en 1820, il y avait eu un meurtre très important, celui de l'héritier du trône, le duc de Béry. On était donc sous Louis XVIII, Louis XVIII qui n'avait pas d'enfant, et comme il n'avait pas d'enfant, son successeur dans la loi de succession au trône, c'était son frère Charles X, d'ailleurs c'est bien ce qui va se passer en 1824, Charles X succède à son frère Louis XVIII, et donc dans la loi de succession au trône, l'héritier du trône, c'était le duc de Béry, fils de Charles X, fils du futur Charles X, et pas encore Charles X, parce qu'en 1820, c'est toujours Louis XVIII qui est au pouvoir. Le duc de Béry a été assassiné par un terroriste, et il y a évidemment, alors là pour le système des applications, s'il y a une application quelque part, c'est le souvenir, vous voyez quand même déjà lointain, il y a 14 ans, donc c'est plus vraiment une application, puisque les applications, elles relèvent plutôt de l'actualité vraiment immédiatement contemporaine, mais on peut dire que pour les Français de l'époque, l'assassinat de l'héritier du trône, c'est l'assassinat du duc de Béry en 1820, et ce qui avait une importance énorme, puisque ça supprimait l'héritier du trône, donc potentiellement ça voulait dire qu'il n'y avait plus de dynastie bourdon, car le duc de Béry n'avait pas d'enfant. Pas encore, car l'émotion a été à son comble lorsque quelques semaines plus tard, après l'assassinat du duc de Béry, on a appris que la duchesse de Béry était enceinte. Et donc là, du coup, il y a eu une espèce de ferveur catholico-monarchique très forte, qui était que c'était un signe de Dieu, qu'il fallait que, évidemment, la dynastie bourbon se poursuive, puisque la Providence avait fait en sorte qu'il y ait quand même un héritier du trône, qu'on a appelé l'enfant du miracle, que vous retrouverez à la fin du XIXe siècle, dans une tentative de restauration monarchique en pleine Troisième République, où il tentera une restauration monarchique qui échouera, ce fameux enfant du miracle. Donc la question du tyrannicide, elle est posée, évidemment, dans Lorenzaccio, et puis au bout du compte, parce que vous avez étudié, c'est que toutes les solutions d'action sur le souverain échouent, finalement, dans Lorenzaccio. La solution brutale de la violence échoue, puisque le combe remplace, pari au même, Alexandre. Alors, la solution du dialogue réformiste, la volonté de convaincre, qui est celle de la marquise Chibot, échoue, et les strontis qui ne veulent pas se salir les mains, ils ne font rien non plus. Donc, finalement, ce que Musa nous montre, c'est plutôt un monde à l'arrêt, qu'une voie véritable. Je vais, maintenant, vous parler des principales mises en scène de Lorenzaccio, et essayer, donc, pour chacune d'entre elles, de dégager ce qu'elle nous dit du texte. Alors, la première, c'est celle de 1896. On l'a beaucoup critiquée, et moi-même, dans mon édition, je crois bien que j'en dis du mal. Et mon édition, elle date d'il y a dix ans, plus que ça, je ne sais plus, elle a été réévitée depuis. Et en fait, entre-temps, comme j'ai continué mes recherches sur le théâtre du XIXe siècle, je me suis rendue compte que c'était un petit peu injuste d'en dire tant de mal. Parce qu'elle a quand même fait connaître la pièce, d'une certaine manière. Et elle a déjà eu le mérite de créer la pièce. C'est déjà ça. Puis d'autre part, ce qu'elle a fait subir au texte, s'explique aussi, historiquement, par la manière dont on jouait à l'époque. Et elle s'explique aussi par les contraintes que la censure faisait encore subir en 1896 au théâtre. Alors, ce que vous en savez, cette adaptation, c'est qu'elle a été faite par Armand d'Artois, qui était metteur en scène, entre guillemets, et qui, puisque la fonction commençait à exister à cette époque-là, qui a pratiqué beaucoup d'autres adaptations. Et il y a participé aussi à cette adaptation, Victorien Sardou, qui était un très grand auteur de théâtre de l'époque, très célèbre, dont il nous reste aujourd'hui deux pièces encore assez célèbres, et qu'on joue, Madame Sangène, qui est une pièce sur la Révolution française, et Tosca, qui a donné lieu, qui est beaucoup plus connu à cause de l'opéra. Elle a joué aussi, un peu tard, Maria Callas, dans lequel elle s'est illustrée. Alors, il le joue, vraiment comme un drame historique, avec costume, avec décor, alors c'est ça qui les oblige à supprimer un très grand nombre de scènes, et notamment les scènes qui se passent à l'extérieur. Donc c'est vraiment resserré, comme un drame un peu personnel, entre Lorenzo et le Duc. Si bien que la dimension politique est un peu gommée, puisqu'on voit très peu les Strozzi, on voit un peu, mais vraiment pas beaucoup, et toutes les intrigues un peu secondaires autour des Strozzi, ou autour du peuple, des marchands, de Bindo, Venturi, l'orfèvre, tout ça, soit les personnages sont pas vraiment supprimés, donc il y a des scènes entières qui sont supprimées, qui mettent le peuple en scène, donc ça affaiblit considérablement la dimension politique, soit, et tout ça s'est fait pour mettre en valeur le personnage central, Lorenzo, qui est incarné par Sarah Bernard. Sarah Bernard crée donc une tradition de jeu, qui est la tradition de jeu de Lorenzo en travestre. Alors ça, ça paraît très extraordinaire, si, parce que c'est vrai, c'est rare dans l'histoire du théâtre, à l'époque, de voir des travestis, on est habitué aux travestis, à l'époque Elisabethène par exemple, où tous les rôles étaient joués par des hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Mais au 19ème siècle, où il y a beaucoup d'actrices, on se demande pourquoi, ou c'est mixte, on se demande quelle est la nécessité de jouer en travesti. Alors, Sarah Bernard a joué, en fait, beaucoup de rôles en travesti, elle aimait bien ces rôles-là. Elle a joué Amelette, elle a joué dans une pièce de Rostand qui s'appelle L'Aiglon, qui est postérieure à Cyrano de Bergerac, et qui met en scène le duc de Reichstag, c'est-à-dire le fils de Napoléon Ier, à un moment, en 1832, où il a pensé, en pleine monarchie de Juillet, faire un coup d'État. Elle a joué Péléas, dans Péléas et Mélisande, c'est qu'elle joue le rôle masculin. Et elle s'en est expliquée, en disant que ce n'était pas du tout pour donner à ces rôles masculins un côté, alors soit un peu féminin, soit un peu homosexuel, comme c'est tout à fait faisable pour Lorenzo et le duc de Médicis. Il y a des allusions à des relations homosexuelles qui sont assez transparentes, mais ça ne vaut pas, parce qu'un homosexuel, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Justement, si elle le joue en femme, la démission homosexuelle, elle est gommée, puisqu'elle est une femme. Ce n'est pas là-dessus que ça joue. Et en fait, ce que Sarah Bernard a expliqué, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout pour elle de féminiser le rôle, il s'agissait pour elle de jouer des rôles intéressants, parce qu'elle disait, en fait, à l'époque, les rôles de femmes, c'était toujours les mêmes, c'était soit des mégères castratrices, soit des petites dindes, donc ça ne l'intéressait pas de jouer ces deux rôles tellement stéréotypés qu'on trouvait au théâtre à son époque. Elle disait, en fait, les écrivains, c'est des hommes, ils écrivent des rôles intéressants pour les hommes. Donc, on va jouer des rôles qui sont intéressants. Simplement, ça a créé une tradition de jeu, donc du coup, on peut avoir envie de se demander en quoi le fait que le héros a longtemps été interprété par une femme est signifiant. Alors, on peut dire que c'est signifiant, c'est risqué, vous savez, toutes ces questions de genre, c'est très risqué parce que si vous dites, ça veut dire qu'il est faible, ça veut dire que les femmes sont faibles, ça veut dire qu'il est sentimental, ça veut dire que les hommes ne sont pas sentimentaux, vous voyez, c'est assez glissant, en fait, comme d'essayer de trouver un sens à cette féminisation du personnage. On peut le faire, ça marche assez bien pour Lorenzo qui est un personnage complexe, un personnage écrivain, qui est effectivement très sensible, un personnage qui a du recul sur lui-même. En tout cas, ça a le mérite de faire nous interroger sur la non-coïncidence de soi à soi de Lorenzo. Est-ce que vous l'avez suggéré ? sur la complexe, on dit Julien ? Comment ? Mais oui, voilà. Non, mais sur la complexité du personnage, au sens que s'il a en lui à la fois des principes féminins et masculins, à supposer que ça a un sens, eh bien, ça invite au moins à réfléchir à une complexité qui n'est pas propre aux femmes, mais qui, du coup, est propre à un personnage qui est masculin, joué par une femme. Du coup, on a envie d'aller voir plus loin tout ce qu'il y a en lui. Donc, après cela, il y a eu plusieurs... Alors, et enfin, ce qui est vraiment très important dans l'adaptation de l'Armand d'Artois, c'est que cette adaptation se termine après la mort du duc et se termine sur la réplique, c'est acte 4, c'est le 11, sur la réplique « Respire, respire, cœur navré de joie ». Très belle phrase de Lorenzo qui jouit de son meurtre. Alors, arrêter la pièce à ce moment-là, c'est la faire changer de genre, c'est-à-dire, c'est la transformer en mélodrame. Le mélodrame, au 19e siècle, c'était un genre très populaire, un genre qui a une postérité énorme aujourd'hui au cinéma, à la télévision. C'est un genre manichéen qui raconte toujours à peu près la même histoire, que vous allez reconnaître parce que vous avez vu des tas de films basés sur cette histoire. Et l'histoire, c'est un traître menace une nation ou une famille et la menace qu'il fait peser sur cette nation, par exemple, tuer le roi ou un roi lui-même qui est méchant avec son peuple, genre, finalement, le mélodrame historique de Chénier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce traître, à la fin, il est puni, comme Charles IX est puni à la fin du mélodrame de Chénier. Et souvent, dans le mélodrame, il est puni par un justicier qui incarne la providence, qui arrive de nulle part, dont on ne sait pas tellement bien les origines, qui veut agir pour rétablir le bon droit, la justice, l'équité, qui tue ou fait mettre en prison le traître et qui repart. Donc, un schéma très manichéen avec le bien, le mal et le bien qui éradique le mal. Ce schéma du mélodrame, c'est un schéma qui est très plastique idéologiquement. Il peut s'appliquer à toutes les idéologies selon l'étiquette qu'on met sur le bien ou le mal. Donc, au XIXe siècle, il y a eu des mélodrames royalistes où le traître était un infâme républicain et le justicier bon jeune, noble, chevalier qui venait sauver la veille de l'orphelin. Il y a eu des mélodrames socialistes, c'était le contraire. Il y a eu des mélodrames patriotiques juste avant la guerre de XIV où le justicier s'est fait le bon soldat français. Et aujourd'hui, j'aimerais bien écrire un livre sur la question si j'ai l'énergie, le mélode, à mon avis,